Alors le parquet fédéral ne confirme pas pour l'instant l'identité des personnes arrêtées aujourd'hui. Selon les médias belges, il s'agirait d'une part de Mohamed Abrini, recherché par la police belge depuis les attentats de Paris. La police qui avait publié un avis de recherche qui parlait d'un homme dangereux, probablement armé. Alors Mohamed Abrini, je vous le rappelle, c'est l'ami d'enfant de Salah Abdeslam qui a été aperçu au volant d'une Clio quelques jours avant les attentats de Paris. Une voiture qui a d'ailleurs servi lors des attentats de Paris. Son ADN a été retrouvé dans l'appartement à Bruxelles, d'où sont partis les terroristes de l'attentat de l'aéroport de Bruxelles le 22 mars dernier. Selon les médias belges, Mohamed Abrini pourrait être le troisième assaillant de l'aéroport de Bruxelles, le seul encore en vie, celui qu'on appelle l'homme au chapeau. Alors, justement, c'est au lendemain de cet avis de recherche sur l'homme au chapeau que ces interpellations interviennent. Est-ce qu'il y a un lien ? Mais écoutez, c'est ce que disent les médias belges. Mohamed Abrini qui pourrait donc être l'homme au chapeau. Hier, une vidéo a été publiée, a été diffusée par la justice belge. Ce que disent les médias belges encore à l'instant, c'est qu'un deuxième homme aurait été arrêté aujourd'hui, un certain Osama K, une personne qui en fait a été aperçue avec Khalid El-Bakraoui, le kamikaze du métro de Malbec. Selon les médias belges toujours, cet homme aurait acheté les valises qui ont servi lors des attentats de Bruxelles le 22 mars dernier. Les opérations seraient toujours en cours à Anderlecht et le parquet devrait donner davantage d'informations dans la soirée.